Ici, c'est Pikachu qui s'occupe de l'entrée. Des visiteurs qui arrivent en costume, d'autres qui s'amusent sur la piste de danse. Dans ce jeu, il faut reproduire les mouvements diffusés à l'écran. Ça va, c'était pas une trop compliquée, parce que sinon je sais pas trop danser. Ça va, on s'en est bien sortis je trouve. Au Game in Reims, on peut aussi écouter des concerts de rock. Ou prendre la pause. Résultat, l'univers d'Harry Potter rencontre celui des mangas. C'est pas souvent qu'on peut être comme ça. Et du coup, en plus on rencontre plein de monde qui sont comme nous, déguisés, et qui jouent vraiment le jeu, donc ça fait plaisir. Des costumes, il y en a partout, partout, dans les allées du salon. Un peu plus loin, les Youtubers d'ArduWeb participent à des séances de dédicaces. 6 fanaux, 2 millions d'abonnés, plus de 4000 vidéos à son actif. Ou encore des vovots, très suivis par les jeunes joueurs. Quand on est derrière l'écran, on voit juste les commentaires. Et puis moi c'est vrai qu'en live, je leur parle, mais des fois il peut y avoir 2000, 3000 personnes, on se rend pas compte de ce que c'est. Et c'est vraiment en convention qu'on se dit, waouh, mon public est là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, il faut que je fasse attention aux jeux auxquels je joue, et puis montrer le meilleur exemple possible. R2-D2 bien présent lui aussi, l'univers de Star Wars, avec une démonstration de combat au sabre laser. Au début, je dois avouer que j'avais quelques a priori. Moi j'ai 10 ans d'aïkido derrière moi, et je me suis dit, bon, sabre laser. Et en fait, on y prend de très vite goût. Et ça plaît aussi aux plus petits. Allez jeunes padawans, c'est à vous de défendre la galaxie.